Le Liban connaît une crise économique aiguë depuis de nombreuses années qui s'est aggravée en 2019 avec l'épidémie du Covid-19 et l'explosion au port de Beyrouth en août 2020 qui a laissé 300 000 personnes sans domicile. Rencontre avec Elliot Brachet, journaliste au service international de RFI, qui avait émis des craintes dès le mois de mars 2020 au sujet des capacités du système de santé au Liban. Un service international pour moi c'est une sorte d'observatoire qui fait de la veille sur l'actualité internationale et à tout moment peut envoyer des journalistes sur le terrain pour recouper de l'information, pour ramener des témoignages et ramener des reportages. En fait il y a eu plusieurs phases. Au début il y a eu une phase de couvre-feu total dans le pays, confinement général, le pays a fermé ses frontières. Donc on était plutôt dans une étape de grosse mesure prise par crainte. Justement une crainte immense qu'il y ait des pics d'épidémie qui viennent submerger complètement les services de santé. Parce qu'il faut leur mettre dans le contexte qu'à ce moment-là le Liban traversait une crise économique majeure et sans précédent dans son histoire depuis plusieurs mois. Une crise économique qui était doublée d'une crise politique, sociale. Il y a eu des gouvernements qui se sont succédés, des manifestations massives dans les rues. On a un pays qui ne peut plus rembourser ses dettes à l'étranger, qui importe tout son matériel médical, que ce soit les médicaments, les appareils notamment respiratoires pour les hôpitaux. En quelques mois, très rapidement, en fait la situation a un peu basculé. Les contaminations ont augmenté légèrement, il y a eu un retour des Libanais de l'étranger. Il y a quatre hôpitaux qui vont fermer leurs portes parce qu'ils ont été soufflés dans l'explosion. On a des services de réanimation qui se remplissent non plus de patients du Covid, mais de patients en état d'urgence totale liés à l'explosion. Donc des hôpitaux qui ferment, notamment l'hôpital Saint-Georges qui était en première ligne quasiment, qui accueillait 20% des patients hospitalisés pour cause de Covid. Le principal hôpital, Rafi Khariri, qui avait été en première ligne au tout début de l'épidémie. Aujourd'hui, il y a 34 personnes en réanimation pour 29 lits. Il est probable que les hôpitaux soient saturés et que c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui se voient refuser leur place dans les services de soins intensifs ou en réanimation, qui sont gardés dans les services d'urgence puisqu'il est impossible de les prendre en charge. Il n'y a pas assez de respirateurs, il n'y a pas assez de lits disponibles. Il y a une grande crainte. D'abord, c'est que les hôpitaux ne puissent plus payer leur personnel. On a un personnel qui fatigue, qui parfois, certains mois, n'est pas payé. Et avec cette crise économique, les hôpitaux doivent les payer en livre libanaise, qui a perdu sa valeur. Donc, en fait, il y a déjà un risque que le personnage soignant s'essouffle complètement. Il y a un risque de capacité dans ce système hospitalier. S'il n'y a pas une amélioration de la situation économique, Les hôpitaux, qui se voient déjà aujourd'hui face à des pénuries de médicaments, des pénuries de matériels, vont avoir encore plus de difficultés. Et donc, on va avoir plus de cas de coronavirus, mais moins de moyens. Et donc, on peut arriver dans une situation vraiment très compliquée. Il y a une question au Liban qui est assez intéressante à mes yeux. Jusqu'ici, ils ont été plutôt épargnés, mais il y a des dizaines de camps de réfugiés au Liban, dans lesquels on a une promiscuité immense entre des milliers de personnes, notamment des Syriens, mais aussi des camps palestiniens sur le territoire libanais, et dans lesquels il y a une vraie crainte qu'en cas d'arrivée du coronavirus dans ces camps, on ait une explosion des cas. Aujourd'hui, il y a une situation économique qui est tellement déplorable. On a une inflation énorme, il y a des prix qui changent tous les jours. Tous les produits au Liban sont quasiment importés, donc en fait, la vie de tous les jours devient très difficile. Donc, en fait, on a assisté même pendant des périodes de confinement à des manifestations dans la rue qui étaient des manifestations de la faim, des chauffeurs de taxi, des vendeurs ambulants qui descendent et qui exprimaient le fait que ce n'était pas forcément le Covid leur principale préoccupation, mais des raisons économiques. Par mon expérience, quand je vivais au Liban, notamment à Tripoli, j'avais un certain nombre de contacts que j'ai pu activer, à qui j'ai pu discuter chaque jour pendant la crise. Ça va d'une infirmière à un bancardier, mais aussi des directrices de services, directeurs d'hôpitaux, avec qui on va échanger, on va suivre l'évolution. Donc, ça va être des informations qu'on va aussi recouper avec les chiffres qui sont officiellement publiés par le gouvernement, celles qui sont accessibles à tous. Mais il va falloir évidemment aussi regarder, il y a un certain nombre de groupes de recherche qui vont publier des données en libre accès. Je pense qu'il faut vraiment multiplier justement les sources, c'est-à-dire même sur des groupes Facebook, il y a eu par exemple des campagnes citoyennes de franco-libanais, qui montaient des cagnottes pour amener des médicaments depuis la France jusqu'au Liban. C'est le genre d'initiatives aussi qu'on regarde, qui peuvent être intéressantes. Souvent, on se rend compte qu'on est en reportage radio, que c'est au moment où on a laissé son micro ouvert. Alors, la personne est souvent d'accord pendant l'interview, mais on a laissé son micro ouvert, on pense avoir fini l'interview, avoir posé ses dernières questions, les questions qu'on avait peut-être préparées ou qui nous sont venues pendant l'interview. Et en fait, c'est plutôt dans les quelques minutes d'après, les moments de discussion presque informels où en fait, parfois la personne va mieux raconter ce qu'elle vous a déjà raconté pendant l'interview. Elle va être beaucoup plus naturelle, elle va peut-être vous livrer un peu plus d'informations. Ne pas se chronométrer, prendre du temps en rencontrant les gens et en discutant avec eux. C'est un bon conseil que je donnerai. Sous-titrage Société Radio-Canada